Paysage et présage Paysage, le paysage se réfère à la vue d'un endroit, à l'ensemble de l'environnement naturel qui s'offre à nos yeux. Il englobe généralement les éléments naturels tels que les montagnes, les rivières, les arbres, ainsi que les aspects modifiés par l'homme comme les villes, les maisons, etc. Exemple, 1. Lorsque tu te promènes le long de la plage et que tu vois l'océan, le sable et les palmiers, tu peux admirer le paysage maritime. 2. Pendant l'automne, lorsque les arbres se partent de couleurs vives et que les feuilles tombent, c'est un magnifique paysage automnal. Présage, présage se réfère à un signe ou à un événement pouvant prédire quelque chose, généralement d'ordre symbolique ou mystique. Cela peut être interprété comme un présage ou un avertissement. Exemple, 1. Si une chouette noire se pose sur votre fenêtre, cela est considéré comme un présage de malheur dans certaines cultures. 2. Dans certaines croyances, voir un arc-en-ciel après une averse est considéré comme un présage de bonne fortune. La principale différence entre « paysage » et « présage » réside dans leur signification et leur utilisation. Le paysage se rapporte à la vue d'un endroit et à l'ensemble de l'environnement naturel, tandis que le présage se réfère à un signe ou à un événement qui prédit quelque chose. En d'autres termes, le paysage est une description d'un lieu physique, tandis que le présage est une sorte de signe mystique ou symbolique. Mélanie de la ville, l'équipe à l'angle. Mélanie de la ville, l'équipe à l'esprit nonnex. Mélanie de la ville, l'équipe à l'équipe et l'équipe à l'있는. Mélanie de la ville, l'équipe à l'an-ciel après une tour ! Merci.